Anthony Euset, bonsoir, bonjour. Bonsoir. Vous êtes enseignant spécialisé Segpa au collège Jean Moulin à Saint-Nazaire et vous êtes venu avec l'un de vos élèves, CIT Simsec, c'est comme ça qu'on prononce ? Oui. Donc élève en sixième au collège Jean Moulin. On est ravis de vous avoir, on va revenir avec vous sur ce projet que vous avez mené avec 16 élèves de la sixième Vergas, un slam sur le harcèlement scolaire qui a remporté plusieurs prix et l'aventure ne s'est pas arrêtée là. D'abord peut-être pour commencer, vous vient d'où cette idée justement ? L'idée c'était d'écrire quelque chose avec les élèves qui puissent être valorisés et qui puissent leur montrer qu'ils ont des compétences. Donc on a voulu participer à l'élaboration d'un texte qui soit citoyen et qui permette aux élèves de s'exprimer. Justement, ça t'a tout de suite interpellé, ça t'a tout de suite inspiré ce thème du harcèlement scolaire ? Oui. Pourquoi du coup ? Parce que, pour dire non, les gens qui harcèlent des gens, qui... Tu as connu, tu as vu ça déjà toi, par exemple à l'école ? À l'école, non, je n'ai jamais vu. Ok, bah tant mieux, on te remarque. On va, si vous voulez bien, regarder un petit extrait de ce slam. Il dure à peu près 3 minutes 30, on se regarde tout de suite un extrait, on en reparle juste après. Si tu es tolérant et que tu as des sentiments, tu ne seras pas indifférent. Si tu transmets du bonheur, ça rendra ta vie meilleure. Par contre, si tu causes du malheur, tu feras mal au cœur. Quand je me suis fait agresser, certains m'ont protégé, car j'avais le cœur baisé. Chez moi. Tu as parlé de quoi, toi, Saïd, justement, dans ce slam ? De harcèlement, pour dire non, qui harcèlent les gens. Oui, mais particulièrement, il y a des choses que tu dis, justement, dans le slam ? Oui, je dis, à cause de la violence, on a plein d'absences. Quand les gens m'ont critiqué, je me sentais en danger. Quand je me suis fait insulter, je me sentais en danger. Et les autres m'ont protégé. Dans cette sixième Vargas, j'ai dit Vargas tout à l'heure, est-ce qu'il a fallu un petit peu les aider, justement, pour l'inspiration, ou c'est venu assez rapidement ? Ce qui est intéressant, c'est qu'on a travaillé par petits groupes. Ça s'appelle des petits ateliers dirigés d'écriture, pour ne pas laisser l'élève seul face à une feuille blanche avec un manque d'inspiration. Donc, on les mettait, ils étaient six ou huit. Et quand un élève avait choisi un mot, par exemple, violence de Saïd, il pouvait demander, tiens, j'ai pas de mot qui rime avec violence, donc peut-être qu'un allait proposer absence, différence. Et il pouvait faire le choix de prendre le mot. Donc, ça les aidait à écrire chacun leur propre slam, mais de façon collective. On a l'impression que le message, Saïd, c'est aussi de dire, il faut en parler aux adultes. Est-ce que c'est ça aussi que tu as retenu ? Je n'ai pas parlé sur ça, mais les autres, les camarades, ils ont parlé sur ça. C'est important, tu penses, justement, de bien en parler rapidement aux adultes ? Oui. Au fait, pour faire ça, on a dit, si quelqu'un t'insulte, va le dire vite à un adulte. Et c'est vrai qu'on a eu depuis, le slam a été diffusé sur des réseaux sociaux via l'association Éveil. Et notamment, un des points qui a été particulier pour la classe, c'est qu'une petite nous a écrit de CMA, qui nous a dit, j'ai écouté ce que vous aviez à dire. Et effectivement, j'ai ressenti, j'ai compris que j'étais dans une situation de harcèlement. J'en ai parlé à mes parents. Alors justement, vous parlez de l'association Éveil, vous me faites les transitions. Prix coup de cœur du public, et mention défenseur des droits des enfants. Après cette vidéo, c'est un concours auquel vous avez participé. Ça représente quoi, justement, ces prix ? C'était très intéressant, parce qu'à la base, c'était d'inscrire la classe, d'inscrire leur vidéo à un concours national pour justement les valoriser. Mais ça s'arrêtait là au départ. On a envoyé la vidéo le 23 février. Et puis du coup, on s'est rendu compte qu'on avait gagné. Et ça nous a permis de gagner le droit d'aller visiter le Panthéon. Donc une petite virée à Paris. Puis aussi, il y a eu une réception du côté de la mairie de Saint-Nazaire avec David Samzin. On va voir quelques photos. Qu'est-ce qu'il t'a dit, David Samzin, le maire de Saint-Nazaire, quand il t'a accueilli dans la mairie, Saïd ? Il nous a donné des diplômes avec le président du département. Et comme ça, on a découvert une nouvelle chose. Et toutes les familles aussi. On a pu inviter toutes les familles. C'était important que les familles puissent être là, être présentes et voient un petit peu le travail accompli par leurs enfants. Et ça a été un moment important avec une petite réception, tout ça. Donc on les remercie aussi. Nos parents, peut-être qu'ils sont fiers de nous. J'en suis sûr qu'ils sont fiers de vous. Il y a eu aussi une lettre, je crois, de Brigitte Macron. On sait que c'est une cause qui lui tient à cœur. Vous avez reçu une lettre par rapport à cette vidéo ? C'est ça, félicitant les élèves. Elle s'adresse directement aux élèves en disant que c'est une des causes qu'elle veut mettre en avant particulièrement. Et pour les élèves, ça a été une reconnaissance de se dire oui, cette personne qu'on peut voir à la télévision régulièrement, non, elle nous écrit. Et ça a été un moment fort aussi pour la classe cette année. Donc c'est vrai que ça a donné un projet fil rouge. On est parti sur l'écriture de ce slam. Puis ensuite, le fait d'avoir gagné Paris, il fallait demander le budget. Donc on a écrit à des personnalités politiques pour avoir des subventions. Du coup, à côté de ça, pédagogie de projet. Donc il a fallu travailler en mathématiques, résoudre des problèmes, calculer le budget. Donc ça a été, jusqu'à hier, l'enregistrement dans un studio. Cerise sur le gâteau, il y a un enregistrement du côté du VIP à Saint-Nazaire. Enregistrement de ce slam. Est-ce que tu as aimé enregistrer justement ce slam dans un studio ? Oui, parce que c'était tranquille. Il n'y avait pas une caméra de nous. C'était juste un monsieur qui nous écoutait. Et on avait un casque. Ouais, c'est peut-être plus simple. Est-ce que ça va servir à quoi, juste en deux mots, ce slam, cet enregistrement ? Ça permettait d'aller vraiment au bout de l'initiative et de pouvoir le diffuser sur des ondes radio différents supports. Et également d'avoir un son plus professionnel. Parce que notre vidéo, on l'a faite avec notre petit matériel dans la classe. Mais c'est vrai que là, on pouvait aller plus loin. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous sur Télé Nantes. Merci à vous.